Dans cette troisième mi-temps, on démarre toujours par un coup de cœur. On aime mettre en avant certaines choses, des actions qui sont entreprises par les clubs, que ce soit innovants, que ce soit au niveau social, peu importe ce que c'est. Ici, c'est un petit clin d'œil. J'avais déjà eu l'occasion de découvrir cette discipline, mais ça commence à se développer tout doucement. Et je trouve ça plutôt très sympa. C'est l'Union Saint-Gilloise, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais l'Union Saint-Gilloise, qui a récemment créé son équipe, ce qu'on appelle le Walking Football. Donc, c'est son équipe de football en marchant. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on parle beaucoup de certains profils dans le milieu qui sont oubliés. On a beaucoup parlé du football féminin, notamment. Il y a un bel enthousiasme, et tant mieux. Mais c'est vrai que les seniors sont parfois aussi un petit peu laissés sur le côté. Évidemment, il y a des vétérans, il y a plein de choses. Mais là, c'est quand même assez particulier. C'est pour les plus de 55 ans. Et la règle principale, c'est assez amusant, est qu'il est interdit de courir. Donc, voilà. Moi, postule. Donc, c'est le genre de jeu qui me plairait, certainement. Pas trop physique. Donc, voilà. En tout cas, c'est plutôt sympa. Pour les plus de 55 ans, pas de contact. C'est très loisir. Ce sont des équipes mixtes. Et il y a quelques petites règles pour ajouter au côté fun. Notamment, qu'on ne peut pas lever le ballon à plus d'un mètre de hauteur. Donc, tout ça est fait. C'est des terrains qui sont un petit peu plus petits aussi. C'est des terrains. Dany Maryssen qui nous dit, ça, c'est bon pour moi, Jus. Ben, effectivement, Dany. Mais c'est bon pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Je suis sûr qu'on pourrait faire des équipes d'un très, très bon niveau. Donc, voilà. Eupen avait lancé ça. Moi, j'avais découvert ça il y a quelques années. Ça a démarré en Angleterre où ils ont plus de 10 000 licenciés en Angleterre au Walking Football. Voilà. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est un petit focus sur nos seniors, que ce soit masculin ou féminin. Je pense que chaque club pourrait prendre un petit peu de temps pour envisager cette création d'équipe, de football en marchant. Parce que c'est vrai que toutes celles et ceux qui ont joué dans un club, à part venir supporter les jeunes, l'équipe première ou donner un coup de main en bénévole, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment, à partir d'un certain âge, la possibilité de s'exprimer sur le terrain. Donc, voilà. En tout cas, c'est une idée supplémentaire. On a Kudazai Lab qui nous dit, le foot amateur a besoin d'idées et d'aide car c'est le vrai foot. Ben, voilà. Justement, je suis là encore bien d'accord. Voilà une idée plutôt sympa qui ne coûte rien du tout, qui est très facile à mettre en place et qui permettrait à beaucoup de clubs de fidéliser et de valoriser celles et ceux qui, à un moment donné, ont fait l'histoire de leur club. Peu importe la division, le niveau. Voilà. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guy. Est-ce que tu es déjà inscrit dans une équipe de Walking Football ? Non, mais j'en ai déjà fait. Ah, ben voilà. Tu vois, tu en as déjà fait. Tu en as déjà fait, je l'avoue. Et ? Mais je pense honnêtement que ça pourrait être quelque chose de sympa d'imaginer un mini-championnat. Je pense que oui, tout est à faire. Il ne faut pas hésiter. Tout à fait d'accord. Écoute, ça, c'est vraiment en tout cas une idée très sympa et, comme je l'ai dit, très facile à mettre en place. Donc voilà, tous les clubs, si jamais vous cherchez quelque chose pour valoriser les seniors, n'hésitez pas, allez-y, profitez de ce genre d'idées qui commencent à se développer tout doucement. Créer votre équipe de Walking Football et bientôt, comme le dit Guy, un championnat.